Commençons avec la campagne électorale. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tissekedi Tchilombo, par l'entremise de son équipe de communication, s'est dit consterné d'apprendre qu'il y a eu mort d'homme et des blessés vendredi en Benzangongo, dans la province du Congo central, après son meeting de campagne électorale. Tout en déplorant ces graves incidents, Félix Antoine Tissekedi présente ses condoléances aux familles biologiques éplorées et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Le candidat numéro 20 à la présidentielle demande l'ouverture d'une enquête par les services compétents, envie d'établir les responsabilités et en savoir un peu plus sur les causes de cette tragédie. Parlons toujours campagne électorale. La fondation Edi Iely Moulangui a doté ses mobilisateurs de mégaphones pour sensibiliser la population en faveur du ticket gagnant de la FUNA numéro 727 et 77 au niveau provincial dans la commune de Nguir-Nguiri. Suivons ces reportages de Georges Libengui. Les mobilisateurs de la fondation Iely Moulangui Edi se sont réunis au siège de cette fondation, située sur l'avenir Moubenda, dans la commune de Nguir-Nguiri, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, partie chère à Jean-Pierre Benbagombo, pour prendre part à une marche de santé jusqu'au siège de l'interprétation MLC, située sur l'avenir de l'enseignement dans la commune de Kassavougou. A cette occasion, 1 200 mégaphones l'air ont été réunis pour sensibiliser les habitants du district de la FUNA en général, porter leur choix sur Edi Iely, candidats MLC numéro 727 à la députation nationale à la FUNA et en particulier les habitants de la commune de Nguir-Nguiri a voté pour les numéros 77 à la députation provinciale. Ces mobilisateurs sont plus que déterminés à travailler d'arrache-pied pour la victoire écrasante des cellules qu'on appelle affectueusement Papa Social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Visiblement, les mobilisateurs de la Fondation Iely Moulangui-Edy veulent rélever les défis auxquels ils se sont assignés pour l'élection de leur candidat, Edi Iely. Les candidats numéro D à la députation provinciale dans la commune de Nguir-Nguiri, les docteurs Oncial-Ankoula-Médar, s'est dit lui déterminer à redorer l'image de cette municipalité. D'où sollicite-t-il le chiffrage de la population d'Nguir-Nguir et d'Nguir-Nguir-Nguir-Nguir-Nguir, médecin neuropsychiatre Dr Ntsalakoula-Médar, candidat numéro 2 à la députation provinciale de la commune d'Nguiri, était natif de cette commune. Cet homme plein de valeurs qui a passé toute sa vie à Nguiri est très connu pour son investissement dans ce coin de la capitale. Il milite toujours pour le bien-être de la population et le développement de cette municipalité. les Njiloises et Njiloises le portent à cœur. Ce comptable numéro 2 à la députation provinciale Njili, Docteur Ntsela Koulameda. Le docteur Ntiala a dit que le papa a soutenu le thème du thème du thème du thème du thème. Le candidat numéro 2 à la députation provinciale, Ntiala, sollicite le suffrage de la population afin d'être leur interlocuteur à l'Assemblée provinciale, étant donné que la commune Ntiala est confrontée à plusieurs problèmes. Ils vont chercher à vivre ailleurs. Et tous ceux qui ont gagné Ntiala, rien n'y rentre pour l'épanouissement d'Ntiala. Ntiala, c'est notre commune et nous nous investissons pour la commune d'Ntiala. Nous voulons qu'il y ait un épanouissement. Vous pouvez poser la question à tous les gens qui ont connu Njili. Njili n'est plus la même. Njili est très, très abîmée. Il y a des problèmes de roues, des accès, même les tronçons qui ont été asphaltés sont très abîmés et les grands tronçons, ils n'avaient pas d'asphalte. On n'en parle même plus. Vous ne pouvez pas circuler entre les quartiers et surtout quand il y a la pluie, tout devient impossible. Alors nous, nous voulons lutter contre tout cela en portant la voix d'Ntiala au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et peut-être, en insistant, nous pouvons changer beaucoup de choses. Et oui, le meilleur choix est là, c'est le numéro 2 à la députation provinciale de la commune de Ntiala, Dr. Tsialla Kula Medar. Agoma, honorez-vous, les porte-parole des forces armées de la RDC. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko a présenté les éléments du M23 qui se sont rendus dans la région de Kibumba. C'était lors des affrontements entre les FADC et les terroristes du mouvement du 23 mars soutenus par les Rwandais. Suivez. Pour tenir à vous présenter ces enfants prodigues qui sont revenus à la région, il s'agit des éléments M23 qui étaient déployés à Kibumba et à Kilo Liroué et Karegna. Ils sont rentrés parce qu'ils ont finalement compris que le M23 n'est qu'une aventure sans le lendemain meilleur et qu'il fallait à tout prix revenir à la région. Le M23 n'est pas à mesure de résister à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo actuellement. Voilà pourquoi ils se rendent. Je pense que chaque jour, je vous le présente, ils se rendent. Et le seul message que je suis en train de lancer à ceux-là qui croient encore à ces aventuriers de M23 bar RDF, c'est de revenir à la région. Que tous ceux qui se disent congolais et qui font partie de ces mouvements, qu'ils rentrent à la maison. Le secrétariat général aux relations avec les partis politiques à organiser ce vendredi, au 1er décembre 2023. Une conférence sur la loi numéro 16 bar 013 du 15 juillet 2016 portant au statut des agents des carrières du service de l'État. Question d'apporter plus d'éclairage au sujet de cette loi. Gisèle Etocou nous en donne un peu de détails. Nous sommes au niveau des relations avec les partis politiques et que nous ne répondons pas à cette obligation d'intérêt général. Donc nous cesserons d'être administrations du monde. Les principales dispositions de la loi numéro 16 bar 013 du 15 juillet 2016 portant au statut des agents des carrières du service de l'État étaient au centre de cette conférence organisée par le secrétariat général en relation avec les partis politiques. Question d'informer suffisamment sur les statuts des agents des carrières du service de l'État. Qui est agent de l'État ? Comment évolue-t-il dans sa carrière ? Quels sont les droits, devoirs et obligations d'un agent de l'État ? Aussi, établis sur les différents problèmes tels que d'emploi, de grade, de promotion, des mésodisciplinaires, des questions qui sont tous réglées par cette loi précité, comme l'explique l'orateur Justin Moutoumossi, directeur chef des services des ressources humaines au ministère de la fonction publique. Une autre innovation, c'est la restructuration des emplois, des catégories et des grèves au sein de l'administration publique. La loi de 81 avait trois catégories d'emplois. Les cadres, les agents de collaboration et les agents des élus. Mais l'actuel loi en a catégorisé quatre. La première catégorie, ce sont les hauts fonctionnaires, les emplois, des directions, des conceptions, où nous retrouvons les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les directeurs. La deuxième catégorie d'emplois, ce sont les cadres supérieurs, où nous retrouvons les chefs de division, les chefs des bureaux. La troisième catégorie, ce sont les emplois de collaboration, où nous retrouvons les attachés de 1 jusqu'aux agents d'administration de première classe. Et la quatrième et la dernière catégorie, ce sont les agents d'exécution. Le secrétaire général aux relations avec le parti politique, Chaban et Bilkikouni, n'a pas manqué des mots sur la tenue de ses assises. Très souvent, parce que dans notre administration, on se pose parfois des questions, mille et une questions, eh bien aujourd'hui, vous avez déjà l'occasion d'être suffisamment informés sur les statuts de l'agent des carrières. L'autre fois, nous avions parlé de l'agent public. Qui est agent de l'État ? Comment devient-on agent de l'État ? Eh oui, il était donc question d'apporter plus d'éclairage et mettre fin aux ondes d'ombre au sujet de la loi numéro 16, bar 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de service de l'État. Parlons santé à présent dans les cadres de la Journée mondiale d'élite contre l'éveillage sida célébré le 1er décembre de chaque année. Mais pour cette année, axée sur le thème du leadership des communautés, un constat se dégage de moins en moins des discussions. Décunons dans des groupes sont axés sur cette maladie. Beaucoup semblent ignorer son existence, d'où l'essence de ces reportages d'Eginor Boulafa et Georges Libégué. Les constats faits par plusieurs quinois et que, les discussions de groupes sont de moins en moins axées sur le VIH sida. Beaucoup semblent ignorer son existence alors que la maladie existe encore. La maladie existe, le sida existe, sauf que depuis qu'il y a eu des antirétroviraux, beaucoup de gens n'en parlent pas vraiment trop. Ils croient qu'il y a certaines. et je peux en avoir même le prix des Antilles est rabaissé. Les gens croient que le malade ou le sida contribue toujours à vivre. Ils vivent longtemps, ils se marient même. C'est pourquoi les gens n'en parlent peu, mais ne méprisent aussi l'accent sur ça. L'affection VIH a aujourd'hui plus de 30 ans depuis que le monde l'a connu. Mais on a remarqué que depuis un certain temps, beaucoup de gens semblent ignorer que le VIH existe toujours. Nous constatons que de moins en moins dans des groupes, les gens en discutent. Mais nous pouvons juste demander à la population de ne pas perdre des gardes, des vues plutôt. Parce que l'infection à VIH est là, elle continuera tant que nous allons, nous, population de la RDC, baisser notre garde. Pour ce qui est de la discrimination, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de cas de discrimination, même si les études démontrent que toutes les formes de discrimination existent encore en République démocratique du Congo vis-à-vis des personnes infectées par le VIH. Il est fort de constater que beaucoup d'efforts ont été fournis. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, la majorité des personnes savent que on peut normalement vivre avec les VIH et ne pas avoir des problèmes avec son entourage. Donc, la population devait plus accompagner les personnes qui pouvaient ou qui pourraient se retrouver VIH positif, tout en sachant que le VIH ne se transmet pas par les habitudes, la nourriture, la salutation, le fait de pouvoir demeurer ensemble. Il y a trois grandes voies de contamination de l'infection en VIH. Je pense que c'est une langue qui est en train de se faire que c'est vraiment qu'il y a un sida et puis même dans la classe. Quand on est dans le temps, il y a des gens qui sont dans les séminaires, on a un sida et on a un sida. Comment on a un sida qui a mis en place et qui a mis en place et qui a mis en place. Il y a des enseignements, mais ça n'existe plus. Il y a des enseignements, mais il y a des enseignements. mais il y a des enseignements, mais il y a des enseignements. Les maladies continuent à exister, mais les gens doivent continuer à prendre précaution d'eux. Pour ceux qui ont l'industrie du sexe, ils doivent toujours continuer à utiliser des préservatifs. Et aussi, ceux qui ont déjà la maladie, ils doivent continuer toujours à prendre les antirétroviraux. voilà. Ambisa, au quartier Nouveau-Congo, la population déplore l'insalubrité qui a eu domicile, surtout pendant cette période de pluie. C'est le constat qui a été établi par Dedi Moujinga. Les habitants du quartier Ozone, plus précisément de l'avenir Nouveau-Congo, dans la commune d'Ingalima, ont face présentement à un double problème. D'abord, l'insalubrité ouvrées par les inondices, transportées par les eaux de pluie et se jetées en pleine avenue. Puis, les problèmes d'insécurité, surtout pour les enfants, lorsqu'ils font la traversée de ce pont de fortine. Beaucoup de cas d'accidents sont déjà enregistrés, surtout lors de grosses pluies au niveau de l'erreur chez ces ponts. La situation est dite au non-achèvement des travaux, des constructions, des canalisations, des eaux aisées sur l'avenir. Les habitants appellent le gouvernant à les sécorer. L'adolescence, genre 5 ans, de trucs pareils, il y avait des moyens de passer même ici, il y avait terracé de l'autre côté. Mais jusqu'à là, maintenant, il y a un problème, on a un problème sur rien. Même nos petits frères, nos petits frères pour aller à l'école, c'est un problème. S'il pleut, lorsqu'il y a la pluie, même là, il n'y aura pas moins d'eau. On doit le mettre au dos pour qu'il puisse t'avexer. Imagine un peu, maintenant, les enfants de 6 ans, 5 ans, comment ils vont passer ici? Je ne sais pas comment. les cris de détresse, seront bel ou bien. attendus. À la découverte de vertu de feuilles du manioc appelées en Lingala pondou, ces derniers sont beaucoup consommés à Kinshasa. Les feuilles du manioc en croire une nutritionniste interrogée, dont ces reportages sont bons pour le fonctionnement du système immunitaire. Suivez. Le feuille du manioc appelé pondou en Lingala est un légume très apprécié et dérivé sous diverses préparations en fonction des régions d'Afrique. Le pondou est beaucoup consommé dans le ménage comme dans les restaurants. Il est accessible à toutes les bourses et disponible dans tout le marché. Consommé avec le foufou, la chiquang ou le riz. J'aime beaucoup préparer le feuille du manioc qu'on appelle pondou dans notre langue maternelle. Et pour moi, j'aime vraiment beaucoup manger du pondou. Et chaque semaine, sur le week-end, je prépare du pondou. Pour moi, le pondou a beaucoup de vitamines et beaucoup de vertus. Et ça contribue vraiment à la santé. J'ai aussi habitué mes enfants à manger du pondou, même si je ne suis pas là. Et ils savent déjà que chaque samedi on prépare du pondou. Et comme je suis à la maison, je dis, je vais décider que je fasse le marché moi-même. Le feuille du manioc contient plusieurs vertus pour la santé humaine. Comme l'explique cette nutritionniste. C'est vraiment important. La vitamine A, c'est vraiment bon pour la vision. Ça nous aide pour avoir une vision normale, maintenir une vision normale. Et la vitamine A aussi, vraiment, c'est bien pour le fonctionnement de notre système immunitaire. La vitamine A également est importante pour la croissance. Donc la vitamine A a beaucoup de valeur. La vitamine C est aussi, et aussi là, dans le pondou. La vitamine C favorise même l'absorption de fer. Parce que dans le pondou, il y a le fer. Le fer lit contre l'anémie. Alors que le fer qui est dans les légumes s'absorbe bien s'il est accompagné de la vitamine C. Et dans le même pondou, il y a la vitamine C. Et si le mode de cuisson est bien fait et bien respecté, nous allons bénéficier des valeurs contenues dans le pondou. Les feuilles de maniocs sont vendues dans tout le petit marché et points de rue dans plusieurs quartiers de la capitale. En sport, pour terminer, les tout-puissants mazambes d'Elboumbashi a renoué avec la victoire après avoir battu les Sud-Africains du Mamelu Sondaz. Un billet à zéro c'est Elboumbashi lors de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue de Champions africaine. Regardez ces commentaires. Dans une rencontre à l'étante, les tout-puissants mazambes a renoué avec la victoire face au redoutable sud-africain de Mamelu du Sondaz sur un score étriqué d'un bit à zéro Alboumbashi ce samedi 2 décembre. Après une défaite une semaine plus tôt devant Pyramide FC d'Egypte lors de la première journée de la phase des groupes de la Ligue de Champions africaine, les Corbeaux avaient à cœur de se réaffirmer sur la scène internationale. La tâche s'annonçait ardue pour les Congolais avant les coups d'envoi contre les Sud-Africains titrés lors de la première édition de l'African Football League. Cependant, sous la haulette de la Mindaï, Mazembe a rélevé les défis avec Brio. Affichant une belle intensité de J et se créant plusieurs opportunités, les Corbeaux ont finalement été récompensés pour leur efficacité, Glodili Konzar catapultant les ballons au fond des filets d'une tête bien placée à la soixantième minute. Avec cette victoire, Mazembe obtient trois points créciaux qui lui permettent de se relancer au classement. Les Corbeaux misent désormais sur leur prochain adversaire qui est l'éclat mauritanien de Naudibou. Les matchs sont prévus le 9 décembre prochain. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. au revoir.